bien bonjour donc nous sommes vendredi de mémoire le 9 août comme vous pouvez le voir ça repousse pas vite c'est pas grave faut pas tirer dessus c'est pas possible bon alors avec ma tête de bronze je vous propose de parler d'un cinéaste néerlandais c'est à dire originaire des pays bas que nous connaissons très populaire qui s'appelle Paul Verhoeven et qui est une exception dans son pays parce que c'est quelqu'un qui a fait une carrière hollywoodienne absolument prestigieuse avec des hits internationaux je pense à Robocop à Total Recall évidemment à Basic Instinct à Showgirls Starship Troopers et à Holloman qui furent pour certains des hits planétaire des gros succès et des hits Paul Verhoeven donc il est né en 1938 à Amsterdam et c'est quelqu'un qui a connu très jeune la seconde guerre mondiale qui l'a particulièrement marqué pour ne pas dire un peu traumatisé tout en ayant eu par ailleurs une enfance très heureuse de mémoire je peux me tromper je crois que c'est le fils d'un instituteur et d'une femme au foyer qui va faire des études plutôt scientifiques il se projetait d'être professeur de mathématiques il va rentrer dans l'armée et dans l'armée en fait il va vraiment se découvrir parce qu'en fait on va lui donner une caméra et puis des films à faire des films de propagande en fait pour je crois que c'est la marine et là il va vraiment prendre son pied et donc finalement s'inscrire à l'IDEC en France qui est l'équivalent l'ancêtre de la FEMIS apprendre le français et puis revenir à son pays faire des courts-métrages puis un premier long métrage un second qui s'appelle le Turkish Delighted il va faire scandale très dans le libertarisme avec beaucoup de sexe c'est vraiment la nouvelle vague hollandaise et dans les années de permissivité la décennie des années 70 il va faire une adaptation plus classique un autre qui va par un beau succès en fait dans son pays qui n'est pas sorti chez nous en 1980 Speters qui va faire scandale qu'on peut pas parler de brouillon parce que c'est un vrai chef d'oeuvre c'est le quatrième homme en fait c'est l'histoire de Basic Instinct mais en Hollande c'est vraiment c'est la matrice de Basic Instinct en fait c'est un personnage de veuve noire une femme blonde qui est une machiavélique alors de mémoire si je crois que c'est un écrivain alcoolique qui va tomber dans les raies de cette montre licieuse une histoire extrêmement trouble avec du sexe vénéneux de la manipulation des sentiments très troubles du sexe ouais vraiment voilà très très provocateur et avec ce film il va vraiment se faire repérer quoi c'est à dire que le film a beau être en hollandaise c'est un il a il a il a absolument toutes les caractéristiques pour être un un triomphe planétaire malheureusement dans une époque le début des années 80 où on était un petit peu moins curieux de certaines cinématographies de certains pays européens c'est moins le cas aujourd'hui c'est à dire que le cinéma hollandais aux Etats-Unis ou en France on le connaît pas alors qu'il existait son film suivant en 85 va être une super production moyen-âgeuse extrêmement violente on va prendre quelques libertés avec la 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 véracité historique bon verrovet se fiche un peu ça s'appelle la chair et le sang avec Roger Auer c'est celui qu'on voit dans Blade Runner c'est un des acteurs fétiches de Paul Verroeven dans la première partie la partie hollandaise de sa carrière et ils auront une énorme brouille qui sera jamais réparée pendant le tournage de ce film extrêmement vraiment grand dedans là il va vraiment se faire repérer alors il faut savoir que un de ceux qui a le plus en amont repéré Paul Verroeven c'est Steven Spielberg c'est Steven Spielberg qui va arriver à le décider de venir à Hollywood qui va l'aider à s'installer va lui faire rencontrer les majors et ça va donner lieu au premier film hollywoodien de Paul Verroeven et Verroeven est parti avec son épouse on va lui donner pas mal de scripts à lire parce que c'est un jeune prodige du cinéma européen donc le cinéma de Hollywood est très brillant en fait d'utiliser des talents étrangers et donc ils vont lui filer un certain nombre de scénarios il y en a un qui va lui tomber des mains ça va pas lui plaire sauf que sa femme va le reprendre et lui dire non non il y a des choses vachement plus intéressantes que ce dont il paraît regarde c'est qu'en fait c'est une lecture il y a vachement de référence à la biographie de Jésus Christ c'est Robocop Robocop c'est l'homme machine le policier machine et en fait ça joue énormément sur la crucifixion la résurrection la destruction reconstruction de l'homme machine ça va être un hit c'est un film très très réussi sur le plan formaliste qui va mêler en fait des scènes hyper violentes avec des scènes issues de la télévision et avec ce triomphe planétaire ça y est Verroeven en 87 obtient ses galons alors il y a un acteur qui sera pressenti pour jouer Robocop mais que pour ce film en tout cas Verroeven ne va pas retenir parce qu'il le trouve trop barraqué c'est Arnold Schwarzenegger qui par contre sera l'acteur modèle de son film suivant un film d'anticipation adapté d'une nouvelle de Philip Dick qui va donner lieu à Total Recall qui est vraiment un film d'anticipation sur l'homme auquel une entreprise a volé la mémoire c'est à dire tout est devenu une data et on vous injecte des souvenirs ou on vous les enlève c'est à dire on est dans la quatrième révolution industrielle de Colos Schwab donc c'est actualisé dans Robocop avec 35 ans d'avance et donc ce personnage de flic joué par Schwarzenegger qui est un peu le fils de Charlton Heston de Soleil Vert en fait il fait sa mission et on lui a implanté des souvenirs qui ne sont pas les siens et en allant faire une expérience dans cette entreprise qui s'appelle Recall il va y avoir comme une espèce de bug des souvenirs qu'on va lui a implanté avec les souvenirs qu'on lui a enlevé et il va retrouver des flashs de mémoire il va se rendre compte que celle qui est son épouse qui est jouée par Sharon Stone qu'on trouvera dans le prochain Verhoeven en fait n'est pas sa femme c'est un espion donc il va partir à la recherche en fait de sa mémoire et donc de son identité c'est un film d'anticipation sur l'identité humaine d'accord ? et sur l'asservissement à des firmes qui veulent nous voler jusqu'à ce qu'il y ait le plus humain très grande réussite très... très amusant sur le plan formaliste c'est un film qui fait très bande dessinée, très cartoon avec des décors qui font un peu carton patte parfois mais c'est volontaire de la part de Verhoeven qui est toujours un... c'est un cinéaste qui adore rigoler c'est un provocateur ce film suivant 92 triomphe planétaire donc il reprend le quatrième homme il l'adapte à Hollywood il fait de Sharon Stone qui était une... une comédienne qui roulait sa bosse dans des... depuis des années et des années en essayant de s'y faire le connaître et en une heure ou en deux heures de projection à l'ouverture du festival de Cannes il va faire de Sharon Stone une star mondiale c'est Basic Instinct co-produit par son acteur Michael Douglas une affiche et un thème sulfureux un scénariste Joe Etzesnas il sera également celui du film suivant Showgirls qui est un mec qui adore le sexe la provocation le film va faire scandale notamment auprès d'un certain milieu homo parce que la femme est lesbienne et elle est tueuse ça ne va pas plaire c'est pas politiquement correct le film est en contrefiche le film est une très grande réussite alors sur le plan de la mise en scène il va énormément s'inspirer de vertigo d'Hitchcock avec des plans séquences extrêmement longues suivant la voiture de Sharon Stone un peu comme James Stewart suivait Kim Novak c'est un film très 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 ample très élégant avec une musique qui fait énormément penser à celle de Hitchcock de Bernard Herrmann très très grande réussite le film suivant après ce triomphe planétaire où Sharon Stone va être révélé le film va avoir une pluie de nominations aux Oscars et au Golden Globe voilà ça va être la douche froide en tout cas pour la critique et pour le public ça va être un four sauf que c'est un film qui va avec le temps moi je vais adorer dès que je le vois être totalement réhabilité notamment chez nous par un certain Jacques Rivette et quand même pas le contraire d'un intellectuel qui va dire mais c'est un chef d'oeuvre c'est Showgirls Showgirls c'est quoi ? ça se passe à Las Vegas c'est une plongée dans la vulgarité de Las Vegas et donc des Etats-Unis d'Amérique et donc du monde du Vaudor avec un personnage d'une danseuse hyper arriviste qui va être manipulée par plus manipulation de scale qui est jouée par Gina Gershon qui est maquée qui est la danseuse vedette d'un show hyper vulgaire qui se donne à Las Vegas dont la blonde carnassière essaye de piquer la vedette mais ça va être dur et c'est vraiment un... ouais c'est un duel entre la blonde et la brune qui sont deux arrivistes l'une qui est au sommet l'autre qui a envie de prendre sa place le tout avec un Caïn McLaren qui est le metteur en scène qui est capable d'actionner des gens extrêmement violents notamment pour violer la blonde laquelle va se venger d'une manière assez phénoménale c'est un film sur la violence et sur la vulgarité qui n'hésite pas à reprendre les codes de la vulgarité pour la dénoncer ce qui donnera lieu au magnifique malentendu autour de ce film que les gens un peu superficiels vont super superficiellement juger être vulgaire alors qu'en fait il l'est pas du tout un film encore une fois bourré d'humour et de vie et de panache c'est pas du tout quelqu'un qui veut faire chaud-chotte vers Robben le film suivant il va reprendre toujours un film de science-fiction il va s'inspirer de la propagande nazie du cinéma de Lely Erikenstad la cinéaste star du troisième Reich pour envoyer des espèces de jeunesse hitlérienne sauf que c'est des jeunesses de l'empire américain sur une planète où les élites envoient ces bellâtres qui font vraiment penser à des candidats de télé-réalité hommes et femmes, des jeunes, gros, propres sur eux ils les envoient dans un jeu de massacre, c'est à dire sur une planète où il y a des insectes géants qui vont les découper, les déchiqueter, les bouffer enfin c'est à mourir de rien et cette jeunesse des cervelés va à l'abattoir avec le sourire aux lèvres pepsodant et le tout sur une esthétique extrêmement... ouais c'est l'esthétique fasciste c'est vraiment ça c'est un film énorme, très très drôle pareil qui va décevoir le public de science-fiction qui n'a pas l'habitude en fait qu'on prenne ce genre pour en faire une parodie une parodie qui plus est inscrite dans une comparaison historique tout à fait pertinente et ça on reconnaît bien l'impertinence de Verhoeven type suivant encore une grosse production je dirais une adaptation libre de l'homme invisible de H.J. Wearth Holoman que Verhoeven un peu comme moi trouvera moyennement réussi bon on y retrouve les thématiques scientifiques et les nouvelles technologies, ça c'est le prof de maths il y a un côté polar aussi il y a ce fantasme de l'invisibilité qui donnerait un super pouvoir à celui qui est invisible un film assez prenant, assez bien mis en scène et peut-être moins riche en terme de thématiques c'est surtout un film de distraction il le reniera pas mais il dira que pour lui c'est une oeuvre mineure dans son oeuvre et je suis pas loin de lui donner raison 2006 retour en panfares en Hollande après 20 ans d'absence avec un chef-d'oeuvre black book le livre noir c'est le livre noir de la résistance hollandaise à l'occupant allemand et notamment parce que son personnage d'héroïne c'est une héroïne blonde une de plus on voit que les héroïnes sont extrêmement nombreuses dans le cinéma de Veroven et notamment des blondes picoquiennes mais modernisées on est d'accord que Charleston c'est pas Grace Kelly et donc elle, elle est juive et elle va devenir elle va aller dans le nid de l'aigle c'est-à-dire jusque dans les bureaux de la Gestapo en Hollande Amsterdam on croit que c'est Amsterdam je suis pas sûr et elle va devenir la maîtresse d'un d'un officier allemand de la Gestapo qu'elle va utiliser qui lui va vraiment tomber amoureuse d'elle amoureux d'elle mais c'est une résistance et elle va se retrouver confrontée à à d'autres résistants qu'elle qui ne la prennent pas au sérieux et qui vont lui faire vivre une véritable humiliation en la précipitant dans du sang de porc et puis elle connaîtra sa phase de réhabilitation alors Black Book c'est un film feuilletonesque qui est vraiment en hommage du cinéma de l'après-guerre, le cinéma de héros, le cinéma d'héroïsme sur la résistance, ça fait vraiment penser au cinéma américain c'est un film d'une très très grande ampleur sur la mise en scène ça se voit, c'est un film qui a coûté très cher je crois que c'est le plus gros budget jamais obtenu et dépensé en Hollande c'est très long, pas loin de 3 heures c'est palpitant, ça va à toute berzingue c'est génialement interprété là c'est vraiment un chef-d'oeuvre et on va dire après plusieurs films un peu controversés là il va vraiment revenir par la très grande porte la critique va dire ah oui, quand même Verhoeven c'est un maître ensuite il va tenter une expérience expérimentale avec un film fait avec des collaborateurs, des collaborations d'internautes sur le web qu'il va présenter dans une micro très très peu de salles, ça rencontrera pas le succès et là il sera assez déçu de cette expérience parce qu'en fait il va essayer d'unifier des choses disparates et puis l'autre film suivant il revient en France pour finalement y tourner un film qu'il pensait faire aux Etats-Unis sauf que toutes les actrices américaines sont extrêmement choquées par le script et aucune des stars qu'il contactera ne voulu prendre le rôle que prendra finalement Isabelle Huppert pour lequel elle recevra un Golden Globe le César de la meilleure actrice des louanges dans... voilà c'est un de ses meilleurs rôles, c'est elle alors elle c'est quoi ? elle, avec un E majuscule c'est la femme dominatrice par essence la fausse souris qui va se jouer de son chat c'est une femme bourgeoise qui dirige d'une main de fer une société de jeux vidéo hyper violent hyper gore qu'elle va sadiquement pousser à encore plus de violence et comment elle se comporte comme patronne elle est profondément tordue et sadique elle se joue de ses employés qui la trouvent bandante elle se joue de tout le monde et au début du film elle va se faire violer chez elle par un intrus habillé en noir avec un peu un fantôme à ce quoi elle va progressivement attirer ce violeur dans sa maison une seconde fois et la souris va se transformer en chat et se jouer de son violeur puisque on a affaire en fait à la fille d'un criminel qui est en taule que c'est elle tient absolument à conserver secret c'est son secret vénéneux le secret de famille ce père meurtrier qui avait une dévotion pour sa fille et elle en fait va reproduire le la criminologie paternelle mais dans quelque chose de ouais de parfaitement dans la société ça passe quoi ça passe très bien donc c'est une femme de pouvoir elle se joue de sa meilleure amie qu'elle trompe avec son mec elle méprise ce mec elle a un ancien mari joué par Charles Berling qu'elle prend pour ce qu'il est un fallot qui vient lui lécher des escarpins pour essayer de travailler un petit peu elle s'amuse à lui défoncer sa voiture dans son dos elle a une mère qui est complètement piquée qui se tape un gigolo débile qui est une espèce de musclore sans cervelle elle va humilier sa mère et le gigolo elle a un fils débile qui est maqué à une pintade qui la méprise et qui la prend pour un tiroir caisse et en fait elle va inviter tout ce beau monde un soir à Noël avec son violeur qu'elle a identifié comme étant son violeur qui est son voisin et ce voisin il est ultra catholique et il est marié c'est donc ah comment il s'appelle Laurent je sais tout quoi de la comédie ça va me revenir très bon acteur il est marié à Virginie Effira pareil qui est très très petite soeur du bon dieu Jésus revient tout ça et en fait ce couple là bah lui il est frustré sexuellement il a des fantasmes violents on va retrouver le thème de la religion qui est un thème très présent dans la filmographie parce qu'en fait les trois thèmes c'est la guerre, le sexe et la religion et ça pour lui les trois piliers de la société et c'est quelqu'un qui a eu une expérience pentecôtiste Vérovene qui ne se dit pas chrétien mais qui est absolument fasciné par Jésus qui pour lui est un guérisseur et donc elle va convier tout ce beau monde à Noël chez elle et elle va se foutre d'eux en ça se joue par une scène elle va à un moment il y a quelqu'un qui se fout de la gueule de sa pauvre mère qui est une idiote congénitale avec son gigolo et elle va avoir un éclat de rire mais d'un cynisme et en fait c'est ça elle elle c'est c'est celle qui c'est l'araignée qui nous prend pour ce qu'on est en fait qui on est pour elle il y a une scène qui la résume très bien c'est elle il y a son amant qui est donc qui joue dans sa qui est un de ses salariés et donc dans son entreprise et puis qui insiste pour il a envie d'un petit coup rapide et comme c'est un des gt lauteurs précoces et bien elle va le masturber mais alors vraiment de et elle met la poubelle juste en dessous et elle va lui filer un kleenex elle lui dit nettoie toi et bien c'est ça en fait pour elle nous prend pour du sperme dans un kleenex et c'est comme ça qu'elle traite son entourage et c'est jouissif alors évidemment le style du film fait énormément penser au film de Buñuel et de Claude Chabrol c'est à dire c'est un film qui va se plonger dans le charme malsain de la bourgeoisie je pense qu'il peut y avoir de plus drôlissime parce que c'est très très drôle elle c'est un portrait au vitriol de la bourgeoisie française et du pouvoir le film suivant Bénédetta l'histoire d'une nonne qui est lesbienne qui a des apparitions qu'on va prendre pour une folle et qu'on va qu'on va emmener jusqu'au bûcher avec Vinergini Epira donc encore un film qui va mélanger sexe et religion très provocateur peut-être un peu moins réussi que elle quand même mais qui est tourné dans un film qui fait vraiment penser à certains films des années 70 avec des flashbacks et des flash forward des zooms avant, des zooms arrière donc sur le plan formel c'était vraiment pensé à certains films italiens de la fin des années 70 de Cavani mais bon une réussite donc voilà Paul Verhoeven c'est un réalisateur bon maintenant il a 70 ans, 80 ans passé enfin très respecté, il était temps compris pour un amuseur compris pour quelqu'un de vulgaire qui est tout sauf ça, qui est un authentique auteur très contemporain très provocateur très sulfureux et absolument passionnant dont je vous recommande de l'ordre cinématographique merci de m'avoir écouté